Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre très spéciale des après-cours. Avec nous aujourd'hui, on a Jérémie Blanchet de Sarrazin, doctorante à l'UQAM en neuroéducation. Donc Jérémie est ici pour nous parler des problématiques liées à l'inhibition, mais j'aimerais ça savoir, avec l'annonce du webinaire qu'on a aujourd'hui, c'est quoi vos attentes par rapport à ce webinaire-là? À quoi vous attendez? Parce que je sais qu'on a quand même des gens qui ont quand même une bonne expertise au niveau des fonctions exécutives. On a des gens qui sont quand même proactifs, surtout au niveau des mathématiques. On a des belles forces dans les personnes qui sont présentes ce matin. En voyant ça, en voyant les problématiques liées à l'inhibition, à quoi vous pensez? Puis, c'est quoi vos attentes? Est-ce un synonyme pour vous d'impulsivité? C'est une super, c'est vraiment un parallèle. C'est souvent à ça qu'on pense, Alexandra, quand on pense à l'inhibition. On pense à nos élèves qui ont vraiment de la difficulté, beaucoup au niveau comportemental. Mais, en tout cas, je pense que la dimension que Jérémy va apporter ce matin, c'est beaucoup au niveau cognitif, de ne pas, je dis ça surtout de réserve, c'est un petit peu au niveau de la réflexion, d'être capable d'inhibir les pensées qui viennent sous mon réflexe. Martin, oui, vas-y. Bien, moi, pour ma part, je sais, pour avoir un peu lu sur la neuroéducation et l'inhibition, surtout chez les adultes, elle est importante pour les apprentissages. J'imagine qu'avec la présentation de Jérémy, on va avoir plus d'informations sur le rôle de l'inhibition. Je sais qu'il y a eu plusieurs recherches depuis une quinzaine d'années là-dessus. Puis, je viens de voir, je ne savais pas qu'elle travaillait à l'UQAM, j'imagine qu'elle travaillait avec Steve. Puis, Steve Masson, c'était son sujet de doctorat sur l'inhibition. Fait que j'imagine qu'ils ont poussé un peu de ce côté-là. Mais effectivement, l'inhibition est vraiment importante au niveau des apprentissages pour les adultes. Fait que je ne sais pas en apprendre un petit peu plus là-dessus. Puis, peut-être aussi sur justement la distinction des apprentissages chez les adultes et chez les enfants, l'inhibition est plus importante chez les adultes d'après ce que j'avais lu. Fait que je pense que pour nous qui travaillons à FGE, c'est important d'avoir cette information-là pour mieux adapter nos interventions. C'est un bon point, Steve, ça, au niveau de la différence enfants-adultes. Je ne sais pas si on va l'aborder. Puis, au niveau des recherches, toi, tu avais lu, Martin, là-dessus, au niveau de l'importance de l'inhibition chez l'adulte, comparé à l'enfant ou c'est ce que tu viens chercher un petit peu? Bien, entre autres, c'est sûr que, entre autres, avec Steve, puis avec M. Oudé, en France, qui travaillait là-dessus, j'avais lu beaucoup sur la façon dont l'inhibition fonctionne. Puis, quand tu lis des articles sur la différence entre les jeunes et les adultes au niveau des apprentissages, l'inhibition est plus importante chez les adultes. Mais, c'était des travaux préliminaires que j'ai lus peut-être entre 2012 et 2014. J'imagine qu'il y a eu des progrès. Puis, c'est ça, bien, comme je te le dis, je sais que Castille-Maçon, c'était un de ses sujets d'intérêt. Fait que j'imagine, habituellement, c'est le genre de choses qui ont dû travailler ensemble éventuellement. Fait que, il y a peut-être quelque chose, là, pour nous qui pourrait être intéressant. Peut-être que je me trompe aussi, là, je ne pourrais pas te dire. Non, bien, je ne pense pas que tu te trompes, mais Jérémie, en fait, j'ai l'impression de la… Bien, je peux la présenter comme ça aussi. Jérémie, elle est doctorante présentement à l'UQAM. Puis, elle travaille avec Steve Masson aussi. Donc, c'est probablement de là son sujet lié à l'inhibition. Je ne pourrais pas t'en dire pas mal plus. La dernière fois que je lui avais parlé, son sujet, c'était plus lié aux mathématiques. Maintenant, c'est ça, elle va pouvoir nous donner un petit peu plus de détails par rapport à ça. Oui, tu vois, moi, au niveau de l'inhibition, l'importance de l'inhibition chez l'adulte en apprentissage, moi, je n'avais pas lu, là, au niveau de la différence entre chez l'enfant et l'adulte. Ça fait que ce serait intéressant. On va voir si on peut aller dans cette veine-là. Au niveau des attentes, pas d'attente, tout à apprendre. Les moyens pour stimuler l'inhibition chez les jeunes adultes. Oui, je pense qu'on en parle un petit peu. C'est sûr que c'est pas, je pense que c'est quand même embryonnaire, là, à ce niveau-là, surtout chez l'adulte, hein. Plus les apprenants sont âgés, on dirait que moins il y a de recherches, là. Avoir du temps pour partager des moyens, des stratégies à mettre en place. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec Jérémy Blanchet-Sarrazin qui nous fera découvrir les mille et une facettes du cerveau. Parfait. Bon matin à tous. Écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Puis, je vous présente humblement ce que je fais des recherches concernant l'inhibition. Mais, je vous invite vraiment à discuter, à poser des questions pendant la présentation parce que ça peut être vraiment agréable si c'est plus interactif. En même temps, vous pouvez aussi décider de le faire à la fin, mais j'ai mis quand même beaucoup de contenu. C'est possible, là, que vous trouviez que ça fait un peu beaucoup. Fait que si vraiment ça va trop vite ou vous avez des questions, arrêtez-moi. J'ai vraiment envie qu'on en discute et puis qu'on éclaircisse ce qui n'est pas clair pour vous. Donc, c'est la formule que je propose. Donc, apprentissage scolaire et problématique liée à l'inhibition. Donc, je clique. Ce que j'ai préparé comme plan de la présentation, c'est premièrement parler de la théorie de l'inhibition. Qu'est-ce que c'est cette théorie-là? Ensuite, quels sont les mécanismes cérébraux qui sont liés à l'inhibition? Donc, dans le cerveau, qu'est-ce qui est associé à l'inhibition? Quelle région? Quel fonctionnement? Ensuite, quels sont les apprentissages scolaires qui nécessitent de l'inhibition? On verra qu'il y en a vraiment beaucoup. En fait, c'est intéressant de les connaître. Finalement, la question peut-être que vous attendez tous, comment aider les élèves à inhiber, puisque ça engendre plusieurs problèmes. Et finalement, quelles sont les particularités cérébrales des élèves qui ont des difficultés d'inhibition? Donc, les élèves qui ont plus particulièrement vraiment des difficultés à inhiber, qu'est-ce qu'on remarque dans leur cerveau? C'est quoi les particularités cérébrales? Et est-ce qu'il est possible de faire quelque chose par rapport à ça? Premièrement, avant de parler d'inhibition en tant que telle, il faut comprendre un peu comment fonctionne le cerveau. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le concept de neuroplasticité. Et la neuroplasticité, c'est ce qui fait en sorte que le cerveau n'est pas fixe, le cerveau est plastique, donc peut se modifier. C'est-à-dire que les connexions neuronales dans notre cerveau peuvent se renforcer, se créer et peuvent aussi se défaire et même disparaître. Donc, on utilise souvent l'analogie de la forêt pour expliquer le concept de neuroplasticité. C'est-à-dire que quand on est en forêt, si on veut se déplacer d'un point A au point B et qu'il n'y a aucun sentier, bien, ça va être difficile de traverser, de faire ce chemin-là. Donc, il va falloir débroussailler, pousser les branches et tout ça. Et donc, on va avoir de la difficulté à circuler. Par contre, plus on va circuler dans ce chemin-là, dans ce même chemin, bien, plus le sentier va se taper et plus on va pouvoir circuler aisément. Donc, c'est la même chose dans le cerveau. Quand on crée des nouvelles connexions entre nos neurones, bien, plus on les utilise, plus on passe dans ces connexions-là, bien, plus elles deviennent praticables, finalement, plus elles deviennent faciles à utiliser. C'est la même chose si on cesse d'utiliser ces connexions-là, si on cesse d'utiliser un sentier dans la forêt, bien, qu'est-ce qui se passe? La végétation reprend sa place et tranquillement, le sentier disparaît. Donc, la même chose dans le cerveau, si on n'utilise pas certaines connexions neuronales, bien, elles vont tranquillement s'affaiblir puis possiblement disparaître si elles ne sont vraiment jamais utilisées. Donc, le cerveau, c'est à la fois un allié par la plasticité. Donc, ce que je viens d'expliquer, le fait qu'il soit plastique, qu'il se modifie par l'apprentissage, bien, ça fait en sorte que c'est pratique pour vraiment plein de choses. Par contre, il peut aussi être un adversaire par les limites à la plasticité qui sont causées par la compétition neuronale. Ça semble un peu complexe, mais l'idée, en fait, c'est que, oui, on peut modifier nos connexions entre nos neurones, mais pas non plus de n'importe quelle façon et il y en a qui sont plus faciles à modifier que d'autres. Donc, pour apprendre, bien, on a besoin de la plasticité cérébrale, on a besoin de faire des nouveaux chemins, de modifier des chemins qui sont là, mais on a aussi besoin d'inhibition qui vient en quelque sorte aider à bloquer certains chemins spontanés qui deviennent très automatiques, finalement, pour utiliser un chemin qui est plus approprié. Vous allez comprendre un peu plus au cours de la présentation. Donc, d'abord, qu'est-ce que la théorie de l'inhibition? Le terme inhibition, c'est aussi le synonyme de contrôle inhibiteur. Si vous avez déjà entendu ça, c'est la même chose. Et donc, c'est, qu'est-ce que c'est le contrôle inhibiteur? Bien, on doit l'utiliser dans des tâches qui nécessitent de se concentrer davantage, qui nécessitent de contrôler un peu notre attention. Et donc, c'est l'opposé du mode automatique. Le mode pilote automatique où on n'a pas besoin de réfléchir pour faire quelque chose que ça se fait automatiquement. Bien, c'est l'inverse, c'est là où on doit sortir du mode automatique. Maintenant, je vais vous demander, à la prochaine diapositive, de me dire la première idée qui vous vient en tête de façon très, très, très spontanée. Donc, si je vous pose la question, que boit une vache? J'imagine que vous avez tendance à répondre du lait. Alors que si on y réfléchit, bien, une vache, ça boit de lait. On a tendance à dire du lait. Pourquoi? On a tendance à dire du lait parce qu'on a associé, on a associé la vache au lait, parce que la vache donne du lait, et c'est une association qui est très forte dans notre tête. Et donc, sans réfléchir, si on y va de façon automatique, bien, cette association-là est tellement forte qu'elle sort spontanément, finalement. Donc, pour être capable de répondre que la vache voit de l'eau et non du lait, bien, on doit inhiber, donc on doit freiner ou bloquer la réponse automatique qui nous vient, qui est du lait, pour pouvoir dire, bien, non, c'est de l'eau. Je vais vous demander de lire à voix haute, pas de lire à voix haute, en fait, mais de dire la couleur dans laquelle le mot est écrit. OK? La couleur de l'encre, en fait. Ça donne bleu, rouge, jaune, vert, jaune, rouge, bleu, vert, jaune, rouge. OK? J'imagine que vous avez réussi à faire ça sans difficulté. Maintenant, si on fait la colonne de droite, je vous pose la même question. Donc, essayez de dire la couleur de l'encre dans laquelle le mot est écrit dans la colonne de droite. Donc là, si on doit dire la couleur de l'encre, on doit dire rouge, jaune, bleu, rouge, vert, bleu. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile? Bien, parce qu'on a tendance à lire le mot qui est écrit. Donc, dans la colonne de gauche, ça ne posait pas de problème parce que le mot qui est écrit, c'est la couleur dans laquelle il est écrit aussi. Donc, on appelle ça, en fait, une situation congruente ou intuitive parce qu'on n'a pas besoin de freiner quoi que ce soit. De façon automatique, on peut dire notre réponse de façon spontanée et c'est la bonne réponse. Par contre, dans la colonne de droite, bien, comme on a tendance à lire le mot qui est écrit, donc le premier mot bleu, bien, on doit bloquer cet automatisme-là pour être capable de dire rouge, qui est la couleur de l'encre. Donc, qu'est-ce que c'est l'inhibition? Bien, au niveau cognitif, l'inhibition, c'est la capacité de contrôler ou de bloquer nos intuitions, nos habitudes ou nos stratégies spontanées. C'est aussi la capacité à résister aux automatismes de sa pensée selon ou définie de cette façon-là, donc une façon de résister à des automatismes. Au niveau neuronal, ce qui se passe dans le cerveau, bien, l'inhibition, ça consiste en la désactivation d'un réseau de neurones par un autre réseau de neurones. C'est-à-dire que dans l'exemple qu'on vient de faire, bien, le réseau de neurones qui est associé à la lecture du mot, il s'active spontanément, mais pour réussir la colonne de droite, on a besoin de le désactiver temporairement. On ne veut pas désactiver complètement la lecture à tous les amis. On veut le désactiver temporairement pour être capable d'activer un autre réseau de neurones qui est associé à dire la couleur de l'ange. Pourquoi c'est celui-là qui s'active spontanément, celui de la lecture? Bien, parce qu'on a été beaucoup plus habitués à lire les mots qui nous sont présentés qu'à dire la couleur de l'ange dans laquelle ils sont écrits. Donc, c'est pour ça qu'il a été tellement utilisé. Donc, si on vient à l'analogie de la forêt, bien, c'est un sentier qui a été tellement utilisé qu'on l'emprunte facilement. Alors que de dire la couleur de l'ange dans laquelle le mot est écrit, ce n'est pas un sentier qu'on a utilisé fréquemment. Donc, c'est plus difficile à emprunter comme chemin. Donc, rapidement, les origines de la théorie, en fait, c'est Daniel Kahneman, qui est un psychologue, qui a élaboré la théorie, en fait, de, bon, thinking fast and slow. Donc, un raisonnement rapide, si on veut, et un raisonnement plus lent. Donc, selon lui, il y avait ces deux types de raisonnements dont je viens de vous parler. Et Olivier Houdet, qui est un autre psychologue aussi, français, a ajouté la théorie de l'inhibition. Selon Daniel Kahneman, il y a le système 1, qu'on appelle le système heuristique ou intuitif. C'est celui qui est rapide, c'est celui qui est spontané. Le système 2, c'est le système qu'on appelle algorithmique. Celui qui est plus lent, qui est plus contrôlé, qui demande plus d'efforts, mais qui va mener à la bonne réponse. Donc, dans l'exemple de la lecture, le système 1, heuristique, intuitif, c'est de lire le mot. Et le système 2, algorithmique et plus lent, c'est de dire la couleur de l'âme. Olivier Houdet ajoute le système 3, qui est celui de l'inhibition. C'est-à-dire que pour passer du système 1 au système 2, on doit faire intervenir l'inhibition. Donc, on doit inhiber le système 1 pour activer le système 2. Donc, vous avez le système 1, qui est représenté dans une balance. Selon la théorie de Kahneman, le système 1 est plus lourd, en pèse plus, donc il va se manifester plus spontanément. Et le système 2, c'est la réponse, c'est le système algorithmique, c'est celui qu'on veut utiliser. Mais pour passer de l'un à l'autre, ce qu'Olivier Houdet dit, c'est qu'on a besoin du système 3 qui vient inhiber, qui vient freiner, ou bloquer le système 1 pour qu'on puisse activer le système 2. Donc, si on revient à la diapositive qu'on avait plus tôt, l'architecture cérébrale, donc la structure de notre cerveau, elle est à la fois une alliée, comme on disait tout à l'heure, par la neuroplasticité, mais aussi un adversaire dans le cas des apprentissages qui sont difficiles, donc qui nécessitent l'inhibition. Un apprentissage qui est plus difficile, là, l'exemple de tout à l'heure de la lecture, ce n'est pas un apprentissage qu'on demande aux élèves de faire, mais si c'était le cas, bien c'est quelque chose de plus difficile à faire, et dans lequel on a besoin d'inhiber la réponse spontanée, en désactivant un réseau nerveux. Donc, si on revient à l'analogie de la forêt, quand on parle d'inhibition, c'est qu'on a des chemins qui sont bien, bien, bien tracés. On a des chemins qu'on utilise depuis toujours, ou presque, et qui sont tellement tapés, tellement bien tapés, et tellement faciles à emprunter, ça fait qu'ils s'empruntent hyper rapidement, hyper spontanément, spontanément, et ils sont très, très, très solides, si on veut. Quand on veut inhiber, bien, c'est qu'on veut lutter contre ces chemins-là, on veut essayer de ne pas les emprunter dans une situation. OK? Donc, on veut le désactiver temporairement, pas pour toujours, comme je disais tout à l'heure, parce qu'effectivement, on veut les garder, ces chemins-là, parce qu'ils nous sont utiles dans plein, plein, plein de situations. La lecture, c'est très utile de garder ce gros chemin-là qu'on a fait, mais dans la situation où on avait tout à l'heure, bien, on veut désactiver le chemin, on veut se forcer à ne pas emprunter le chemin facile pour emprunter un chemin qui est moins défriché, plus difficile, mais qui est la bonne réponse à la question dans ce contexte-ci. Donc, je vous ai mis ici juste un article qui synthétise, qui synthétise, voyons, qui synthétise bien la théorie de l'inhibition, donc un article d'Olivier Oudé-Grégoire Forst, qui synthétise cette idée-là d'inhibition parce que, bon, l'inhibition, c'est une des fonctions exécutives et généralement, la plupart des chercheurs s'intéressent, bon, aux fonctions exécutives de façon plus générale, mais eux, cette équipe de chercheurs-là, s'intéresse vraiment à l'inhibition de façon plus spécifique. Donc, selon cette théorie-là, apprendre, c'est apprendre à inhiber. Donc, pour chaque apprentissage, on a besoin, oui, d'apprendre à activer quelque chose, mais on a aussi besoin d'apprendre à inhiber d'autres choses qui ne sont pas utiles dans cette situation-là. Par exemple, un bébé qui apprend à marcher, bien, il doit activer certains réseaux de neurones pour essayer de faire les bons mouvements, garder son équilibre, mais il doit aussi inhiber, donc freiner ou bloquer certains réseaux de neurones qui pourraient s'activer et qui mèneraient à son déséquilibre. Donc, dans chaque apprentissage, bien, on doit à la fois activer quelque chose, mais à la fois inhiber quelque chose aussi. OK, donc, maintenant, quels sont les mécanismes cérébraux qui sont liés à l'inhibition? On les connaît de mieux en mieux, en fait, et ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours les mêmes mécanismes qui sont impliqués dans l'inhibition, c'est toujours les mêmes régions du cerveau qui sont impliquées lorsqu'on doit inhiber tellement que ça devient maintenant un indice que si on demande à un individu d'effectuer une tâche et qu'on, dans un IRM, par exemple, et qu'on voit des régions qui sont activées, bien, on peut se dire que c'est probablement une tâche qui nécessite de l'inhibition. Donc, au niveau neuronal, qu'est-ce que c'est l'inhibition? Donc, je vous fais une petite synthèse rapidement, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, voici un neurone qui est connecté à beaucoup d'autres neurones. C'est un schéma très simplifié, mais dites-vous que dans le cerveau, chaque neurone est connecté à environ 10 000 autres neurones. Donc, il y a vraiment énormément de connexions entre les neurones et les neurones communiquent entre eux par des neurotransmettants, donc des molécules qui passent dans les synapses ici d'un à l'autre et c'est ça qui détermine en fait si le neurone suivant s'active ou non. Il y a deux sortes de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs excitateurs, donc cela contribue à l'activation d'un neurone. C'est comme si on donnait des espèces de go ou un peu d'énergie pour dire à l'autre neurone de s'activer et des neurotransmetteurs inhibiteurs qui viennent nuire à l'activation d'un neurone. Donc, ils font le travail inverse. Donc, ici, il y a un petit schéma qui explique en fait comment s'active, comment c'est déterminé en fait si le neurone s'active ou non. Donc, on a un neurone qui reçoit de l'influx nerveux donc à gauche de plein d'autres neurones. Donc, il reçoit des neurotransmetteurs à la fois excitateurs à la fois inhibiteurs. et ce qui va déterminer si ce neurone-là s'active ou non, c'est la somme de tous ces neurotransmetteurs excitateurs inhibiteurs-là qui dépasser un certain seuil va déterminer s'il s'active ou non. Donc, par exemple, si le neurone reçoit, on va faire ça simple, reçoit deux neurotransmetteurs excitateurs versus trois neurotransmetteurs inhibiteurs, bien, le neurone ne s'activera pas parce qu'on a plus d'inhibition que d'excitation. Donc, c'est ce seuil relatif-là entre les neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs qui déterminent est-ce que le neurone s'active ou non. Au niveau cérébral, il y a plusieurs études en fait qui ont essayé de déterminer quelles sont les régions cérébrales qui sont associées à l'inhibition. Par exemple, dans une tâche comme ça ici. Tout à l'heure, ce que je vous ai montré, la tâche à lecture avec les couleurs, ça s'appelle la tâche de Stroop. Donc, c'est une tâche qui est reconnue pour solliciter l'inhibition et on l'utilise souvent dans les recherches pour déterminer justement si on a besoin d'inhibition pour contrôler l'inhibition. Une autre sorte de Stroop qui s'appelle le Stroop numérique en fait, c'est un peu la même idée mais plutôt que des couleurs ce sont des mots et des chiffres. En fait, donc on a un nombre de mots qui est écrit ici, on a le mot chien écrit quatre fois. Donc, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'inhibition et la question c'est en fait, on a besoin de dire combien de mots sont écrits. Donc, avec l'exemple de chien, c'est assez facile, il y a quatre mots qui sont écrits. Par contre, à droite, on a le mot deux écrit quatre fois. Mais là, on doit encore dire le nombre de mots. Encore une fois, on a tendance à lire ce qui est écrit et donc on va avoir tendance à dire deux plutôt que quatre. Donc, dans ce cas-ci, il faut inhiber notre tendance à vouloir lire le mot et à dire deux pour activer le nombre de mots. ce qu'on voit dans cette recherche-ci, en fait, c'est les régions cérébrales qui sont le plus activées quand les participants ont fait cette tâche-là. Il y a trois régions cérébrales qui ont été plus activées dans la situation où on avait besoin d'inhibir versus la situation où on n'avait pas besoin d'inhibir. Donc, c'est le cortex préfrontal dorsolatéral, le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal ventrolatéral. Même chose dans cette recherche-là, donc je vais passer rapidement parce que c'est juste pour vous montrer qu'il y a d'autres recherches qui ont trouvé les mêmes régions dans une tâche où on avait besoin de faire preuve d'inhibition. On avait encore le cortex préfrontal dorsolatéral, le ventrolatéral et le cortex singulaire antérieur qui étaient activés. Un petit tableau pour résumer que dans plusieurs, plusieurs recherches avec des tâches d'inhibition qui étaient différentes, on retrouve quand même ces mêmes régions cérébrales-là qui sont activées. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt appuyé par la recherche que ce sont ces régions cérébrales-là qui sont activées qu'on a besoin de faire preuve d'inhibition, d'inhiber un automatisme. Où est-ce qu'elles se situent, ces régions-là, dans le cerveau? Bien, ici, c'est l'avant du cerveau où est-ce qu'on voit les deux cercles, les deux ovales. Donc, c'est vraiment dans le cortex préfrontal à l'avant du cerveau et on a le cortex préfrontal dorsolatéral qui est plus haut, le ventrolatéral qui est plus bas et ce qu'on voit en bas qui est plus à l'intérieur du cerveau, donc pas sur la couche externe mais vraiment dans le centre qui est en avant aussi, par contre, le cortex singulaire antérieur. Ce qu'on pense avec les recherches, c'est que la première étape, ce serait le cortex singulaire antérieur qui s'active quand on détecte l'inhibition parce que son rôle, c'est justement la détection, pas quand on détecte l'inhibition par contre, quand on détecte le besoin d'inhibit. Donc, son rôle, c'est ça, c'est de détecter que dans cette situation-ci, on va avoir besoin d'inhibition. Donc, on doit sortir du pilote automatique et on doit freiner quelque chose. Deuxième étape, ce serait le cortex préfrontal dorsolatéral qui viendrait comparer les choix qu'on a donc les choix de réponses ou les choix de stratégie et qui décide, on doit inhiber celle-ci pour activer celle-là. Et le cortex préfrontal ventrolatéral, c'est celui qui viendrait vraiment mettre en place l'inhibition, donc qui possède des connexions partout dans le cerveau, qui va aller informer les autres régions en fait du besoin d'inhibir. Et donc, vraiment, ça va être lui qui va être plus responsable de la mise en place de l'inhibition. Troisième point important, question qu'on se pose aujourd'hui, quels sont les apprentissages scolaires qui nécessitent de l'inhibition? Donc, on a fait la partie plus théorique, si on veut. Maintenant, plus concrètement, c'est quoi les apprentissages scolaires qui peuvent être plus difficiles parce qu'ils nécessitent de l'inhibition, justement? Je vais vous donner plusieurs exemples, notamment en sciences, dans l'apprentissage des langues, dans l'apprentissage des mathématiques et on trouvera peut-être d'autres exemples. Apprentissage des sciences. Donc, souvent en sciences, les réponses spontanées des élèves s'opposent souvent aux connaissances scientifiques à enseigner. OK? Donc, souvent les élèves ont des conceptions à propos de phénomènes scientifiques qui ne sont pas totalement exacts ou qui sont tout à fait inappropriés, mais ces conceptions-là, ces idées préfètes qu'ils ont, sont difficiles à modifier dans l'apprentissage des élèves. Ce n'est pas seulement en leur disant, ben non, ce n'est pas ça, c'est ça, qu'ils vont décrocher, si on veut, de leur conception. Donc, par exemple, l'élève pense que le soleil tourne autour de la Terre, ce qui pourrait être la conception 1, la première conception qui est erronée, et on veut l'amener à la conception 2 qui est, ben non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Ce qu'on s'est rendu compte avec les recherches, c'est que sa première conception, comme quoi le soleil tourne autour de la Terre, ben, elle ne disparaîtra pas complètement de son cerveau. Donc, même si l'élève arrive ultimement à dire que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, ben, sa première conception, elle n'aura pas complètement disparu. Donc, ce qui se passe quand il apprend, c'est qu'il passe de sa première conception à la coexistence, en fait, des deux conceptions, à la coexistence à la fois que l'enfer tourne autour du soleil et que le soleil tourne autour de l'enfer. et ces deux conceptions-là vont rester dans son cerveau. Quand on va lui poser la question, ben, c'est à ce moment-là, comme les deux sont présents, il devra choisir entre les deux conceptions de façon probablement inconsciente. Mais, la conception qui risque de se manifester en premier, de façon plus spontanée, ça va être sa première. Même s'il a appris que, ben non, c'est la Terre qui tourne autour du soleil, ben, probablement qu'il va avoir spontanément tendance à dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre parce que c'est sa première idée et tous les jours, il voit le soleil se lever et se coucher comme si le soleil bougeait et lui, il ne se sent pas bouger. Donc, pour répondre que c'est la Terre qui tourne autour du soleil, ben, il va devoir inhiber sa première conception pour faire manifeste, pour que sa deuxième conception se manifeste. Donc, si on revient à notre schéma tout à l'heure de la balance, ben, on a la première conception qui va généralement se manifester en premier. Et, pour que la deuxième conception vienne se manifester, on doit faire preuve d'émission, on doit contrôler ou bloquer ou freiner la première conception. Par exemple, je vous ai donné l'exemple du soleil et de la Terre, mais aussi un exemple par rapport au courant électrique. Une conception très, très, très fréquente. à l'effet qu'un seul fil est suffisant pour allumer une ampoule. Donc, si on a un circuit électrique, il y a plusieurs élèves, mais aussi adultes qui sont plus scolarisés et même certains experts en sciences ont avoir tendance à dire qu'on a besoin d'un seul fil pour qu'une ampoule s'allume. Pourquoi? C'est probablement parce que dans la vie de tous les jours, quand on branche une lampe, par exemple, on branche un seul fil. Ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est qu'il y a deux fils à l'intérieur de notre fil qui sont rassemblés pour que ce soit moins encombrant. Mais le fait de renforcer cette vision-là d'un seul fil qu'on branche pour que quelque chose s'allume, ça fait en sorte que notre réseau de neurones qui est associé à cette idée-là, un seul fil est suffisant, est renforcé. Donc, on a passé souvent à travers ce chemin-là. Donc, il est plus large, il est mieux tapé et on a tendance à l'empointer plus spontanément. Donc, même des experts qui savent très bien qu'un seul fil n'est pas suffisant, ils vont avoir quand même une petite tendance à vouloir dire qu'un fil est suffisant parce que c'est ce qui va s'activer en premier. Et donc, pour pouvoir dire qu'un seul fil n'est pas suffisant, donc on doit avoir un retour à la borne, on doit inhiber cette conception-là. Je vais t'arrêter un petit peu. Je trouve ça très pertinent. Moi, ça m'est déjà arrivé par le passé. J'avais une élève qui avait dit « Ah oui, c'est vrai, c'est en mathématiques puis il y a quelque chose qui se trompait toujours puis elle m'avait dit « Bien, c'est facile, juste à faire le contraire de ce que je pense. » Puis là, je me souviens, je l'avais juste terminé, j'avais dit « Oui, mais non, ce n'est pas correct parce qu'un jour, tu vas être bonne puis tu vas être capable puis là, tu vas arriver à l'examen puis là, ce que tu vas avoir appris, tu vas penser que c'est ce que tu avais spontanément puis là, tu vas faire le contraire, tu vas revenir à ta première réponse mais ça revient exactement à ce que tu dis dans le fond. La réponse, elle spontanée un grand bout de temps mais à un moment donné, viens-tu le temps où à force d'apprendre puis de refaire quelque chose, bien, ça s'équilibre un peu. Moi, je n'avais pas fait ça comme méthode, je ne la trouvais pas bonne mais peut-être que c'était correct aussi. Bien, ça dépend. Est-ce que tu te rappelles c'était quoi la question? La notion qui était? Bien, ça dépend de la question de probablement en algèbre secondaire 5. OK. Parce qu'en fait, il y en a qui justement vont développer ce truc-là de dire, bien, j'ai juste à faire le contraire de ce que je pense mais effectivement, ça peut être un bon truc mais pas un bon truc aussi parce que ça peut être ce ne sera pas toujours le cas en fait. Sauf que ça dépend de la question. Si on dit est-ce qu'un seul fil est suffisant pour allumer une ampoule, bien, un seul fil n'est jamais suffisant pour allumer une ampoule. Ça ne sera jamais correct de penser ça. Donc, si on se dit je pense tout le temps que c'est juste un fil mais non, c'est vrai, ce n'est pas ça, il faut que je pense le contraire, bien, c'est un bon truc dans cette situation-là parce qu'effectivement, ça ne sera jamais juste un fil qui va être la réponse correcte. Par contre, dans d'autres situations, on va en voir d'autres tout à l'heure, peut-être que ça déclarera là-dessus, mais dans d'autres situations, bien, notre première conception est bonne. Tu sais, quand on disait qu'on inhibe la lecture, bien, la lecture, il ne faut pas l'inhiber tout le temps. Il ne faut pas faire tout le temps le contraire de ce qu'on pense non plus. Je pense que c'est bien que tu lui aies mentionné finalement de ne pas toujours faire ça parce que faire preuve d'inhibition, en fait, c'est dans certains cas seulement. Il y a des cas où on a besoin de le faire et il y a des cas où on n'a pas besoin de le faire parce que si on se met à inhiber tout le temps, bien, des fois, on va faire juste l'inverse. La réponse était facile, mais on a pensé que c'était le contraire et puis là, on fait une évoque. C'est bon, merci. Donc, les régions qui sont activées, en fait, je vous montre juste un autre exemple qu'on avait dans cette tâche-là. On demandait aux participants de dire si le schéma était correct ou pas correct, si on a un schéma avec deux ampoules qui sont allumées et ici, on a deux fils qui relient la première ampoule, mais un seul fil qui relie la deuxième. Donc, le schéma, il faudrait dire qu'il n'est pas correct parce que la deuxième ampoule ne devrait pas s'allumer. Et donc, c'est la tâche qu'on demandait aux participants et ce qu'on voit, c'est que dans les cas où les participants devaient inhiber, donc devaient freiner leur réponse, on avait encore les mêmes régions que tout à l'heure qui étaient activées, donc le contexte tréfrontal, pantrolatéral, dorsolatéral et cortex singulaire antérieur. On avait aussi le gyrus singulaire droit, c'est plus ou moins pertinent, mais qui est associé plus à la mobilisation des connaissances antérieures. à ce qu'on a appris comme connaissances plus déclaratives, ça peut être associé à cette région-là. Donc, même chez moi, on a la conception qu'un seul fil est suffisant, qu'on doit inhiber pour faire prévaloir pour faire prévaloir la conception selon laquelle deux fils sont nécessaires pour faire allumer l'emploi. Donc, ça, c'est un concept qui est quand même assez complexe, si on veut, mais on a besoin d'une émission même pour des concepts vraiment, vraiment plus simples. Par exemple, le concept de ce qui est vivant. OK? Généralement, si on demande à des adultes et même à des enfants, bien, est-ce qu'un animal, c'est vivant? Bien, il va nous dire oui. Par contre, souvent, on a, en fait, la conception selon laquelle bien, ce qui est vivant, ça bouge. Les objets vivants bougent. Ce qui est mobile est vivant. Donc, ce n'est pas toujours vrai. Un animal, un être humain, on bouge, on est vivant. Par contre, une voiture, ça bouge, mais ce n'est pas vivant. À l'inverse, un arbre, ça ne bouge pas, mais c'est vivant. Donc, ce qu'on a ici, c'est quatre catégories, finalement, les intuitifs. Donc, si on veut, ce sont les réponses faciles pour lesquelles on peut dire une réponse spontanée et c'est la bonne réponse. Donc, un animal, est-ce que c'est vivant? Oui. Ça va bien. Un objet immobile, est-ce que c'est vivant? Non. Donc, c'est intuitif, c'est facile à répondre, on n'a pas besoin d'inhibir rien. Dans les contre-intuitifs, ou les incongruents qu'on peut appeler aussi, bien, un arbre, est-ce que c'est vivant? C'est immobile, donc on va avoir tendance à dire non, ce n'est pas vivant, mais il faut freiner cette conception-là pour dire, ah bien oui, c'est vivant, même si ça ne bouge pas. Et à l'inverse, une voiture, bien, ça bouge, mais ce n'est pas vivant, donc on va aussi inhiber la conception de ce qui bouge et vivant pour avoir la bonne réponse. Ça peut paraître vraiment, vraiment très simple, mais ce qu'on voit dans les études, c'est que même, je ne me trompe pas là, ce qu'on voit en fait, c'est que les gens ne se trompent pas nécessairement dans la réponse. Ils arrivent généralement à répondre la bonne chose. Donc, ici, c'est avec des élèves de 15-16 ans. Donc, 15-16 ans, on sait ce qui est vivant, on sait ce qui n'est pas vivant. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ne se trompaient pas, mais les temps de réponse, donc c'est calculé en millisecondes, c'est vraiment, c'est vraiment très, très, très précis. Mais, on voyait quand même un temps de réponse plus long pour ce qui était contre-intuitif. Donc, si je reviens ici, ce qui est contre-intuitif, c'est les situations où on a besoin d'inhiber. Bien, ça leur prenait plus de temps à répondre, donc, à appuyer sur le bouton pour dire que, bien non, un arbre, c'est pas vivant, un arbre, c'est vivant, vous voyez, et une voiture, c'est pas vivant, que les intuitifs. Donc, un animal, est-ce que c'est vivant? Oui. On répondait beaucoup plus vite. Et donc, ce temps de réponse-là plus long, bien souvent, on pense qu'il est un indicateur d'inhibition parce que pour inhiber, bien ça prend un peu plus de temps. Il ne faut pas juste activer la stratégie spontanée qu'on avait, il faut se dire, oh, j'ai besoin d'inhibition, il faut activer l'inhibition, inhiber la conception spontanée et activer l'autre. Donc, ça se fait, ça se fait en quelques millisecondes, évidemment, mais ça se fait de façon plus lente. Apprentissage des langues. les lettres miroirs. Donc, si je vous demande quelle est l'image qui est ici, vous allez me dire une tasse. Mais si je retourne l'image en miroir et que je vous demande qu'est-ce que c'est, vous allez me dire c'est encore une tasse. Par contre, si je vous montre ça ici et que je vous montre ce que c'est, vous allez me dire c'est la lettre B. Si je la retourne en miroir, vous allez me dire c'est la lettre B. Et donc, ce qui fait en sorte que d'apprendre les lettres B et D, c'est si difficile pour les élèves qui apprennent à lire, c'est la généralisation des lettres en miroir. Pourquoi le cerveau fait ça? C'est parce que dans la région qui est responsable de la lecture, si je reviens en fait à la tasse, la tasse, c'est un seul objet physiquement, c'est un objet, donc on la tourne peu importe son orientation, ça reste le même objet. Donc, le cerveau a tendance à dire qu'une lettre, bien qu'elle soit en deux dimensions, si c'était un objet, que je le tourne à gauche ou à droite, ça reste le même objet. C'est pour ça que c'est difficile de dire que selon l'orientation, c'est plus la même chose. Et ce qui se passe dans le cerveau pour ça, c'est que la région qui est en bleu ici, c'est le cortex occipitotemporal gauche, c'est la région qui est responsable de la lecture. En fait, quand on est, on n'a pas de région qui est dédiée à la lecture, la lecture, c'est une invention culturelle et donc le cerveau n'est pas fait pour lire à la base. Ce qui se passe, c'est qu'à la base, cette région-là, elle est responsable de l'identification des objets. C'est la région qui vient nous dire « Ah bien ça, c'est une tasse ». Cette région-là, quand on apprend à lire, elle se recycle. Donc, ce qu'on appelle le recyclage neuronal, c'est comme si elle se transforme un petit peu pour être capable d'identifier les lettres et les mots et finalement apprendre à lire, à décoller et lire les mots. Ce qui se passe, c'est que, bon, c'est encore la même région vue d'en dessous. On a, bon, l'identification des objets, donc on a même des régions encore plus précises qui identifient les bâtiments, les visages, les objets et on a une petite région qui est seule. On fait de la place en fait pour une petite partie qui va identifier les mots écrits. Mais donc, toute cette région-là a tendance à généraliser en miroir parce qu'un visage ou peu importe quel objet, peu importe son orientation, c'est le même objet, c'est le même visage. Donc, le cerveau a tendance à faire la même chose avec les lettres, à généraliser en miroir parce qu'il se dit que c'est le même objet, peu importe son orientation. Donc, BDPQ, c'est difficile pour cette raison-là. C'est plus difficile de distinguer B et D et P et Q que l'inverse probablement parce que dans la vie, on voit plus souvent des symétries droite-gauche qu'au bas. Un visage, c'est symétrique droite-gauche. La plupart des objets sont symétriques droite-gauche plus qu'au bas. Donc, c'est plus difficile de confondre droite-gauche. Souvent, en fait, au début, bon, vous travaillez plus avec les adultes, mais au début de l'apprentissage de la lecture, il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui vont confondre ces lettres-là et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas dire d'un élève qui apprend à lire, il est peut-être dyslexique, il confond B et D. C'est une confusion qui est tout à fait normale que beaucoup, beaucoup d'élèves vont faire en raison de cette particularité du cerveau-là. Par contre, effectivement, si après un enseignement soutenu, il y a encore des difficultés, on peut peut-être aller plus loin. Mais il ne faut pas sauter aux conclusions trop rapidement. Un autre exemple en conjugaison. Donc, il y a une étude qui a observé, en fait, si on avait besoin d'une émission dans la tasse suivante. En fait, souvent, j'imagine que vous en voyez souvent de ça. « Je les mange ». Donc, on met un S à « mange ». Pourquoi ? Parce qu'il y a « les » devant. Celle-là ou celle qu'on voit aussi souvent « je vous aime ». Donc, on met un S à « m » aussi. Parce qu'on s'est dit « vous, il y a plusieurs personnes, pluriel S ». Donc, c'est une erreur qu'on voit fréquemment « je les mange ». L'automatisme qui est ici, c'est de voir « les » et de se dire « quand j'ai les, je mets un S au mot suivant ». Un automatisme qui n'est pas mauvais. C'est vraiment bien d'avoir cet automatisme-là dans plusieurs, plusieurs situations. Quand on écrit, on ne veut pas prendre un temps infini à se poser beaucoup de questions très longtemps sur tous les mots. Donc, c'est pratique d'avoir l'automatisme de dire « les, je mets un S au mot suivant ». Donc, on va s'éviter bien des erreurs en ayant cet automatisme-là. Par contre, dans certains cas, comme le cas ici, bien, ça ne fonctionne pas. L'automatisme mène à une erreur et donc, il faut inhiber notre automatisme dans cette situation-là. En longue seconde, il y a une étude qui a vérifié, en fait, qui a regardé le cerveau des gens qui étaient bilingues dès la naissance mais dès un tout jeune âge qui avaient appris à parler deux langues en même temps quand ils étaient jeunes versus des gens qui avaient appris une deuxième langue plus tard. Ce qu'on remarque, c'est que dans le cerveau des gens qui étaient bilingues très, très jeunes, bien, on voit qu'il n'y a pas d'inhibition, en fait, quand on passe d'une langue à l'autre. Donc, on passe d'une langue à l'autre sans avoir besoin d'inhibir. Il n'y a aucune région associée à l'inhibition qui s'active. On passe d'une à l'autre sans problème. Par contre, chez les personnes qui ont appris une deuxième langue plus tard, on voit que dans leur cerveau, pour passer à la langue apprise, on a besoin d'inhibir la langue maternelle. Donc, on a besoin de, ces gens-là vont avoir tendance à activer spontanément leur langue maternelle parce qu'elle a été tellement consolidée. Donc, depuis toujours, c'est cette langue-là qu'ils parlent spontanément. Et donc, pour utiliser la langue apprise plus tard, on doit quand même inhiber la langue maternelle, même s'ils sont très fluides dans la nouvelle langue. donc le fait qu'elle ait été apprise plus tard, bien fait en sorte que la première est plus consolidée et donc plus spontanée. Apprentissage des mathématiques. Périmètre. Souvent, on va voir des élèves qui vont confondre périmètre et air. Ça vous est déjà arrivé. Donc, si on demande aux élèves de dire quelle figure a le plus grand périmètre, si on présente des figures comme celle qui sont là, il est possible qu'ils regardent l'air, en fait. Donc, l'heuristique, l'espèce d'automatisme qu'on a, c'est de dire bien, plus l'air est grand, plus le périmètre est grand. OK? Donc, la figure qui est ici, si on la compare à celle-ci et qu'on demande aux élèves laquelle a le plus grand périmètre, bien, ils vont avoir tendance à dire que c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que l'air est plus grande ici qu'ici. Pourtant, le périmètre est le même. Si on calcule seulement le périmètre, c'est la même chose. ici, on va avoir tendance à dire, encore une fois, que le périmètre est plus grand ici, ce qui est vrai, mais l'air est plus grande ici aussi. OK? Donc, ici, c'est une situation où c'est congruent, donc intuitif. Même si on répond en comparant les airs, bien, on a la bonne réponse quand même. Alors, ici, c'est contre-intuitif. Si on se fie à l'air, bien, on n'a pas une bonne réponse. Et donc, ce qu'on a vu dans cette tâche-là, dans cette recherche-là, c'était que le cortex préfrontal ventrolatéral était plus activé, donc celui qui met en place l'inhibition était plus activé pour les incongruents, donc les plus difficiles, si on veut, les contre-intuitifs, que pour les intuitifs. Donc, encore une fois, on a besoin d'inhiber notre conception que plus le périmètre augmente, plus la ronde. Les fractions. Encore un apprentissage qui nécessite de l'inhibition. Si on demande aux élèves de comparer un quart et un tiers, beaucoup vont dire qu'un quart est plus grand que un tiers parce que quatre est plus grand que trois. Donc, j'imagine que ça aussi, vous en avez vu beaucoup. selon une étude de Gomez, ils ont comparé en fait les types d'élèves, si on veut, quel type d'erreur font les élèves, donc c'était des élèves de 10-12 ans et ils ont constaté que 50% de ces élèves-là tombent dans le piège, dans ce piège-là, en fait, de dire qu'un quart est plus grand qu'un tiers parce que quatre est plus grand que trois. Ceux qui achètent des hamburgers qu'un quart de livre en pensant qu'ils sont plus gros. Exactement. Et c'est possiblement une stratégie des constructeurs d'hamburgers pour justement que les gens se trompent et pensent qu'un quart de livre est plus grand qu'un tiers de livre. Donc, voilà pourquoi cet automatisme-là existe. Quatre, c'est plus grand que trois dans bien des cas et c'est utile d'avoir cet automatisme-là. Mais dans le cas des fractions, les règles changent et donc on a besoin d'inhiber ces automatismes-là qui sont liés au non-natur. Ce qu'on avait dans cette étude-là par rapport aux fractions, c'est des temps de réponse plus long pour les contre-intuitifs. Donc, quand on a besoin d'inhiber, ça prenait plus de temps comme on a vu tout à l'heure dans l'autre étude. Et ils ont aussi fait une tâche de Stroh. Donc, une des tâches pour mesurer l'inhibition que je vous ai montré au début qui était et la performance à la tâche de Stroh était prédicteur du taux d'exactitude à la tâche de comparaison de fraction. Donc, ce qui veut dire en fait qu'on a besoin d'inhiber dans cette tâche-là aussi en comparant des fractions. Autre exemple impliquant l'inhibition, je vais vous inviter à dire les exemples qui vous viennent en tête s'il y en a. je vous en donne quelques-uns ici. Donc, en créativité en fait, il y a des recherches qui montrent qu'on aurait peut-être besoin d'inhibir. C'est-à-dire que si on demande à des gens de trouver une idée originale, créative, bien souvent la première idée qui va nous venir en tête c'est une idée qui n'est pas trop originale parce que c'est une idée qui nous vient spontanément. Ça veut dire qu'elle a été consolidée, qu'on l'a utilisée souvent et donc ça ne sera pas très très créatif. Donc, si on veut avoir une idée plus originale, il faudrait inhiber notre première idée spontanique qui n'est sûrement pas très originale pour trouver une idée différente. Même chose dans les nombres négatifs. Bien, quand on dit le même automatisme que tout à l'heure, donc 4 est plus grand que 3, bien quand on tombe dans les nombres négatifs, moins 3 est plus grand que moins 4. Donc, une chose ici, on devrait avoir besoin d'inhibition. Dans tout ce qui est en lien avec les comportements, on a besoin d'inhibition, il n'y a pas tout en fait, mais on peut avoir besoin d'inhibition. À l'école primaire, souvent, on demande aux élèves de lever la main pour parler et ce qui arrive souvent, on parle sans lever la main. Donc, on a besoin d'inhiber notre envie, notre tendance à parler spontanément pour activer l'idée selon laquelle il faut lever la main avant de parler. Même chose, on ne court pas dans les corridors, les élèves ont souvent tendance à courir, donc ils doivent inhiber cette tendance-là. Donc, possiblement, tous les apprentissages qui nécessitent de corriger des erreurs qui sont fréquentes et persistantes. On disait tout à l'heure, bien, une élève qui faisait tout le temps la même erreur, mais probablement que cette tâche-là nécessitait de l'inhibition parce que si elle tombait tout le temps dans le même piège, bien, c'est parce qu'il y avait un sentier qui était très automatique, très spontané, qui était probablement utile dans beaucoup de cas, mais qui, dans une certaine situation, dans un certain contexte, bien, faisait tomber dans le piège et donc causait une erreur. Petite synthèse, le contrôle inhibiteur est important, il est présent vraiment dans plein de situations scolaires et de la vie aussi. Là, j'avais une petite vidéo à vous montrer, mais vous avez terminé? Est-ce qu'il y a un lien entre l'inhibition puis nos élèves qui ont des troubles d'apprentissage? Est-ce que la capacité d'inhiber, parce que je voyais tantôt avec les lettres, je pense à mes élèves dyslexiques, est-ce que la capacité d'inhiber est diminuée ou c'est complètement une autre région du cerveau qui est atteinte? On va voir tout à l'heure plus pour les problématiques, mais je peux répondre pour l'instant que c'est sûr que la dyslexie, il y a peut-être, c'est encore très peu étudié, il y a peut-être une caractéristique qui fait appel à l'inhibition dans le sens qu'on a de la misère à inhiber la généralisation en miroir dans cette région-là. Par contre, les études sur la dyslexie, ce qui montre, c'est que ce n'est pas nécessairement un manque d'inhibition ou une difficulté à inhiber que vraiment des particularités cérébrales dans la région liée à la lecture, donc des ectopies qu'on appelle un peu des amas de cellules qui sont dans cette région-là de la lecture et qui viennent perturber le fonctionnement, le bon fonctionnement de cette région-là. Donc, c'est encore pas très, très connu, mais la dyslexie, ce serait vraiment plus quelque chose qui est lié à la région de la lecture que quelque chose qui est lié à l'inhibition. Par contre, ce n'est pas impossible qu'il y ait un petit lien aussi entre les deux, mais les élèves qui souvent ont le plus de difficultés à inhiber, on va le voir tout à l'heure, c'est plus les élèves qui ont un trouble de déficit par de l'attention avec ou sans de l'activité. OK. Bien, c'est souvent, ça vient souvent à combiner, là, on a beaucoup, beaucoup d'élèves dyslexiques qui ont également un TDAH. Oui, bien, oui, c'est possible aussi. Est-ce que, est-ce qu'il y a quand même beaucoup d'élèves dyslexiques aussi qui ne sont pas TDAH et donc, ce ne serait pas, ce ne serait pas exclusivement lié à l'inhibition, là, ça, c'est certain. OK. Oui, super, merci. Donc, petite vidéo qui montre, en fait, on dit à l'entrée enfant que s'il attend devant la guimauve, il pourrait en avoir deux, mais s'il la mange, il n'y en a aucune. Et donc, on voit à quel point c'est difficile pour les enfants de résister à la tentation qui est devant eux, ils sont tout seuls, il n'y a personne qui les regarde. Et donc, il y en a qui ont plus de facilité, il y en a qui utilisent plein de sortes de stratégies aussi, pas regardées, il y en a qui crichent un petit peu en prenant des petits bouts. Puis, il y en a les plus jeunes, généralement, qui, finalement, font juste manger la guimauve. Et ça, en fait, c'est tout à fait logique parce que les régions cérébrales qui sont liées à l'inépicillomontieux, qui sont plus dans le cortex préfrontal, prennent du temps à devenir mature. Donc, elles se développent jusqu'à la fin de l'adolescence, même le début de l'âge adulte. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on voit plusieurs adolescents et même jeunes adultes qui ont encore des difficultés à inhiber. C'est vraiment possible que ce soit parce que le développement de ces régions-là n'est pas encore arrivé à maturité. 26-27 ans, peut-être. Il n'y a pas d'âge précis. On dit jusqu'à 20-25 ans. 26-27, c'est peut-être un peu tard, mais qui sait. Mais, c'est vraiment les régions qui prennent le plus de temps à se développer. Et donc, il y a même une compagnie d'assurance automobile qui avait fait une publicité avec ce sujet-là. Ça disait pourquoi les adolescents conduisent comme s'il leur manquait une partie de cerveau. Et puis, ensuite, on disait que c'est parce qu'il leur a manqué. Donc, les jeunes, en fait, les jeunes qui commencent à conduire, effectivement, peuvent avoir encore des difficultés à inhiber. Puis, dans la conduite automobile, bien, ça peut causer des problèmes. Si on conduit, on est sur le pilote automatique, il y a un ballon qui roule dans la rue, bien, on doit sortir de notre pilote automatique pour décider d'une action à poser pour éviter le ballon, donc soit tourner, soit freiner. Et donc, on a besoin d'inhiber notre conduite automatique dans ces cas-là. on disait tout à l'heure, effectivement, la capacité d'inhibition est liée à non seulement une plus grande réussite scolaire, mais aussi une plus grande réussite dans la vie, la vie professionnelle et tout ça. Donc, c'est une capacité qui est utile pas seulement dans les apprentissages scolaires, mais dans plein d'apprentissages, dans la conduite automobile aussi. Et donc, effectivement, c'est super intéressant, mais c'est très utile d'être capable d'inhiber finalement. Et donc, la question centrale, comment on peut aider les élèves à inhiber puisque c'est si important? Il y a quelques stratégies, mais je vous dirais que la recherche est encore jeune à ce sujet-là. Donc, je vous avertis tout de suite pas que vous fassiez de faux espoirs et que vous soyez complètement déçus. Il y a quelques stratégies, mais ce n'est pas encore ni très solide scientifiquement, ni il n'y en a pas beaucoup non plus. La première, c'est alerter les apprenants. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on dit, on avertit directement qu'il y a un piège dans la situation. Donc, si on demande aux élèves de comparer les figures, le périmède des figures, comme je vous le montrais tout à l'heure, on leur dit explicitement « Attention, dans cette situation, tu dois comparer le périmètre et non l'air de deux formes. » on va encore plus loin que ça, on dit seulement, on ne répète pas la consigne, mais on dit « Tu vas avoir tendance à comparer les airs plutôt que le périmètre. » Mais cette tendance-là peut te mener à une erreur. Donc, tu dois essayer de surmonter cette tendance-là. Donc, c'est une alerte qui est très, très, très explicite, qui dit « Attention, il y a un piège, mais qui dit aussi c'est quoi le piège et essaie de ne pas tomber dedans. » Donc, ce que les études ont remarqué jusqu'à maintenant, c'est que quand on faisait ça, quand on alertait les apprenants de façon explicite comme ça, il y avait des meilleurs taux de réussite dans les situations contre-intuitives dans le groupe qui avait eu l'alerte. OK? Donc, ici, ça, c'est les situations contre-l'ambres. Donc, c'est les situations intuitives ou faciles, si on veut. Les incongruents, c'est tous ceux qui sont en bas. Donc, taux de réussite pour le groupe qui n'avait pas eu d'avertissement ou d'alerte, 35 % alors que 59 % de réussite dans le groupe qui avait eu une alerte. OK? Donc, vous allez voir, c'est la même chose un peu partout. Ici, c'est calculé en termes d'erreur. Et donc, les élèves réussissent vraiment mieux lorsqu'on met, lorsqu'on les avertit qu'il y a un piège. Vous me direz peut-être, bien évidemment. C'est une première étape. C'est sûr qu'ultimement, on veut qu'ils soient capables de réfléchir et de s'en rendre compte tout seuls. Mais, on peut commencer par mettre des alertes comme ça pour les habituer à détecter les situations. OK? Une autre stratégie pour aider les élèves à une B, c'est de les aider à identifier les réponses-pièges. Donc, comment on fait ça d'identifier les réponses-pièges? Bien, c'est seulement on demande aux élèves pas de répondre à la question, mais d'identifier dans quelles questions il pourrait y avoir un piège de ce genre-là. OK? Bon, par exemple, ici, je ne vous explique pas la tâche parce que c'était plutôt compliqué, mais ce qu'ils ont fait, c'est un attrape-piège. C'est que plutôt que de demander à l'élève de répondre à la question ou à la situation, on demandait de choisir, de prendre les choix de réponse et de mettre les réponses piégeuses, si on veut, les pièges, les réponses-pièges sous un, sous un, un espèce de petit carré assuré comme ça, comme si on mettait la réponse en prison, si on veut, donc on attrape le piège et on dit, ben non, ce n'est pas cette réponse-là, ça, c'est une réponse qui est le piège et on met la bonne réponse dans le cercle qui n'est pas assuré. Ce que les résultats montrent, c'est que les élèves qui avaient préalablement identifié les réponses qui étaient des pièges, ben, réussissaient mieux que les élèves à qui on avait seulement demandé de donner la réponse. Identifier les contextes-pièges, donc on va un petit peu plus loin encore dans l'autonomie de l'élève, en fait, pour, comme dans les choix multiples, effectivement, oui. Donc, on va un petit peu plus loin dans l'autonomie de l'élève, on veut qu'il devienne de plus en plus autonome pour identifier les contextes qui nécessitent de l'inhibition. Donc, avant de répondre à une question, ben, on veut l'habituer à dire, est-ce que c'est un contexte où j'ai besoin d'inhibir, où j'ai besoin de faire attention à un piège? Il n'y a pas beaucoup de recherches qui se sont intéressées à cette stratégie-là, mais il y en a quand même une qui montre que, bon, si vous voyez ici, là, souvent, quand on demande à de jeunes enfants, on place deux rangées de jetons, en la conservation du nombre, on l'évalue avec ça, on place deux rangées de jetons, s'il y a le même nombre de jetons, mais qu'ils sont plus distancés, ben, les élèves vont avoir tendance à dire qu'il y en a plus parce que c'est plus long, alors qu'il peut y avoir le même nombre de jetons, mais qu'ils sont seulement plus distancés. Et donc, dans cette étude-ci, ce qu'on demandait, ben, dans le groupe contrôle, on demandait aux élèves seulement de dire quelle rangée il y a plus de jetons. C'est une tâche régulière, si on veut. Tandis qu'ici, on leur demandait d'identifier, ben, dans la situation que je te présente, est-ce qu'il y a un danger ou s'il n'y a pas de danger et tu peux répondre spontanément sans poser une question. Et donc, les élèves devaient dire, ah, ben non, ici, ils n'ont pas la même distance entre les jetons et donc, il y a un piège, il y a un danger et je mets le signe de danger et ensuite, je peux répondre. Et donc, encore une fois, on voyait que c'est une stratégie qui semblait aider les élèves à se mettre en garde et donc, à activer la détection d'une situation potentiellement, dans laquelle il y a potentiellement un piège. Est-ce qu'il est possible de développer la capacité d'inhibition de façon générale? On disait tout à l'heure que c'est utile d'être capable d'inhibir dans plein de situations de la vie courante. C'est même associé à la réussite en général. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas développer cette capacité-là chez les élèves? Ce serait vraiment intéressant. Par contre, ce que la recherche dit, c'est qu'il semblerait que c'est très difficile de développer la capacité d'inhibition en général. Ici, c'est une étude sur les fonctions exécutives chez des élèves de 4 à 12 ans qui montre que d'entraîner les fonctions exécutives en général, donc, oui, l'inhibition, mais aussi la mémoire de travail et les autres fonctions exécutives, bien, c'est très, très, très difficile. Il y a des résultats qui montrent que peut-être que c'est un peu plus facile chez des élèves très jeunes, donc, ceux autour de 4 ans. Semblerait que ce soit plus facile. On fait des entraînements à l'inhibition, par exemple, puis ça se transfère dans d'autres tâches, mais en général, quand on entraîne, quand on fait un entraînement à l'inhibition, bien, ça se transfère pas dans une autre tâche, par exemple. Donc, si on fait un entraînement dans une situation sur les fractions, bien, les élèves vont pouvoir devenir meilleurs à inhiber dans un contexte de comparaison de fractions. Par contre, si on les entraîne dans un contexte de comparaison de fractions, ils ne seront pas meilleurs pour inhiber en français, en conjugaison, je les mange. Un entraînement à l'inhibition, bien, c'est les stratégies que je vous ai montrées. Donc, il n'y a encore pas beaucoup de choses à ce sujet-là, mais c'est aider les élèves à leur demander d'identifier les réponses pièges, les alerter, leur dire explicitement qu'il y a un piège et leur demander d'identifier les contextes où il y a des pièges. Donc, c'est les trois stratégies centrales, si on veut, qui servent de base à un entraînement à l'inhibition. Et donc, quand on pratique les élèves à faire ça, bien, souvent, ils vont s'améliorer, mais dans la tâche dans laquelle on les a pratiquées. OK? Le transfert à une autre tâche, je ne prends pas nécessairement. Donc, il semblerait que c'est assez difficile de développer une capacité d'inhibition qui serait générale, qui serait pour tout. Ici, je lance des pistes des pistes de questionnements. Il n'y a pas d'études, il y a des points d'interrogation après chaque idée. Donc, c'est vraiment parce que ce n'est pas encore tellement appuyé par la recherche, mais on a peut-être des indices que ça pourrait aider. Oui. Bien, j'avais une question par rapport à ça. Souvent, on parle que la créativité, on a déjà vu des pyramides en disant, bien, là, en haut de la pyramide, on ajoute la créativité. Puis, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait des choses qui disaient qu'en créativité, ça demandait de l'inhibition justement pour dire, bien, ma première idée n'est peut-être pas la bonne. Puis, je pense, depuis le début, quand on dit « think how to take the box », c'est habitué de penser en dehors de la boîte. Ces choses-là, dans des contextes créatifs, peut-être que ce serait des contextes plus larges parce que je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai fait déjà des tests psychométriques où on a des symboles et ils nous disent « chien symbole ». Puis moi, je me disais « c'est vraiment niaiseux parce que moi, ça, je le fais depuis longtemps. J'ai étudié en mathématiques puis je l'ai développé, ça, le truc de se dire « il ne faut pas se fier à notre première idée puis il faut creuser ». Puis, tu sais, j'ai plein, plein de trucs qui font que j'ai réussi rapidement. Tu sais, quelqu'un qui a étudié en sens humain puis qui n'a pas fait tant qui arrive au même test psychométrique, bien, lui, il va avoir une moins bonne note. Je me disais « c'est comme pas très représentatif justement parce que moi, j'ai appris à inhiber comme beaucoup dans cette tâche-là. Mais inhiber, c'est pas pareil. Pardon? Tu sais, parce que quand on est dans un milieu créatif, c'est pas du tout le même processus. Tu sais, fait que là, il faut comme, tu sais, souvent c'est large la créativité parce que je t'entendais dire « peut-être la première idée n'est pas bonne, mais des fois la deuxième n'est pas bonne non plus puis la troisième n'est pas bonne puis la quatrième n'est pas bonne puis là, tu te dis « voyons, j'ai aucune idée originale, tout le monde a pensé à tout. » Tu sais, fait que c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes. Tu te dis « de quelle façon je vais aborder ça? » Oui. Fait que, c'était une question un peu là, dans le fond, savoir si la créativité n'était pas un lieu justement plus large qui permettrait peut-être de développer l'inhibition, mais… C'est une certaine idée. En fait, moi, je ne connais pas de recherche à ce sujet-là, mais c'est possible. Tu sais, peut-être que justement si on essaie d'entraîner l'inhibition dans des contextes beaucoup plus larges que dans des tâches scolaires très, très spécifiques, mais peut-être qu'il y aurait plus de chances que ça se transfère. Ça serait quelque chose à explorer, effectivement. Mais justement, les idées que j'ai mis ici, je pourrais même ajouter peut-être développer l'inhibition dans le contexte de la créativité parce que c'est justement des idées qui sont plus larges qui viennent essayer de développer un peu la capacité d'inhibition de façon plus générale. La première, c'est exercice physique. Tout ce qui est, bon, exercice aérobique, yoga, arts martiaux, il faut par contre que ça demande un exercice physique soutenu. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Brain Gym, Brain Gym qui est un programme d'exercice, de cours d'exercice comme de mettre ses doigts ici en forme de C près de l'épaule et tout ça et que ça aiderait les élèves à mieux se concentrer. Mais ce programme-là n'est pas du tout appuyé par la recherche et donc il n'y a aucun résultat intéressant qui a été publié à ce sujet-là. Donc, des cours d'exercice qui ne demandent pas un effort physique soutenu, ça ne semble pas améliorer quoi que ce soit. Par contre, un exercice physique soutenu où on est essoufflé où on fait vraiment un effort, ça montre que en oxygénant les régions du cerveau, ça améliore les fonctions cognitives. Donc, ça pourrait être, ça pourrait améliorer de façon générale ou de façon plus large les capacités d'immunition. méditation pleine conscience, même chose, en fait, il y a quelques recherches, il y a un peu interrogations quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-unes qui montrent que l'effet de méditer, de s'entraîner à méditer, ça fait en sorte que les régions liées à l'immunition s'activent plus facilement. Donc, ça pourrait être intéressant pour justement des élèves peut-être qui ont un déficit d'attention, ça peut les aider à se concentrer. Donc, il y a vraiment des études qui montrent qu'il y a des changements dans, à la fois la structure et à la fois l'activité du cerveau quand on fait la méditation. Apprentissage d'une langue seconde, mais on disait quand on apprend une langue seconde, on a besoin d'inhiber sa première langue, donc peut-être. La créativité, même chose, si je vois une question, quelque chose d'inverse à l'inhibition, il faut laisser aller ses idées folles. En fait, c'est qu'il faut aussi inhiber les idées qui sont intuitives. Les premières idées qui nous viennent, bien, généralement, elles ne seront pas super créatifs, ils vont être assez communes, tout le monde va avoir la même première idée, donc pour être créatif, il faut inhiber les premières idées qui viennent pour justement penser à l'extérieur de la boîte et trouver des idées originales auxquelles personne a pensé. Apprentage de la musique, il y a une étude qui montre que peut-être ça pourrait aider. Je vous dis ça comme ça, mais il n'est pas très appuyé non plus là. Est-ce qu'on peut développer l'inhibition en jouant à des jeux de contrôle, par exemple, jandis? Quand on joue à jandis, c'est ça qu'on demande aux élèves, on leur demande d'inhiber parce qu'ils sont habitués à faire ce qu'on dit, mais quand on ne dit pas jandis, ils doivent se crainer, donc ils ne doivent pas le faire. donc possiblement, peut-être, que ça pourrait aider les élèves à inhiber de façon plus générale. Le neurofeedback, on va le voir tout à l'heure. Je pense qu'on va avoir le temps. Je vous en parle tout à l'heure. Exercices attentionnels, même chose, on va les voir tout à l'heure. Donc, certains semblent fonctionner, d'autres moins. Dire aux élèves que le cerveau et l'intelligence peuvent se développer par la pratique, l'effort et l'utilisation de bonnes stratégies. En fait, il y a des études qui montrent que quand on explique aux élèves que leur cerveau est plastique, ce que je disais au début, leur cerveau est capable de se transformer et plus ils se pratiquent, plus ils font des efforts, plus ils utilisent des bonnes stratégies, les connexions se renforcent entre elles et les chemins se créent et donc ça devient plus facile d'utiliser ces chemins-là. Donc, quand on apprend aux élèves ce concept-là de neuroplasticité et qu'on leur montre qu'il est possible de s'améliorer, en fait, ils ont tendance à activer davantage des mécanismes d'inhibition, donc à corriger davantage leurs erreurs, à se mettre dans un état d'esprit où ils vont porter plus attention à leurs erreurs et donc se corriger par la suite. Je comprends les bonnes stratégies, mais encore faut-il savoir c'est quoi une bonne stratégie, parce que c'est pas évident si on dit c'est des bonnes stratégies, donc il faut quand même montrer des bonnes stratégies. Puis parmi ces stratégies-là, il y a une approche qui s'appelle la démarche inductive qui sont les exemples contre-exemples qui montrent plusieurs exemples positifs de ce qu'on veut enseigner, la notion qu'on veut enseigner, c'est-à-dire de quoi est constituée cette notion-là, ce concept-là, c'est quoi les éléments essentiels qui constituent cette notion-là, si on veut enseigner, par exemple, le participe passé ou peu importe, on doit enseigner c'est quoi d'abord et ensuite montrer plusieurs exemples de c'est quoi et en contrepartie avoir des contre-exemples et on complexifie de plus en plus la tâche où l'élève doit repérer dans des contextes de plus en plus complexes le participe passé qui est bien écrit. Puis ça, ça fonctionne vraiment, ça fonctionne vraiment bien puis ça, c'en est une stratégie qui est une bonne stratégie justement pour travailler, je trouve, l'inhibition. Donc, de ne pas aller vers la connaissance erronée qu'on peut avoir du participe passé, mais de défaire ces connaissances-là antérieures qui sont erronées pour aller vers une connaissance mieux construite. Oui, tout à fait. Puis en fait, c'est sûr que là, ce que je vous montrais ici, c'est mon stratégie qui sont de nature un peu plus générale si on veut et donc, il y a des recherches qui montrent que de dire ça simplement aux élèves sans que ce soit en lien avec une tâche scolaire, bien même, juste le fait que les élèves croient qu'ils peuvent s'améliorer en se pratiquant et tout ça, bien, ça les met dans un état d'esprit où ils vont davantage activer les mécanismes de correction d'erreur. Par contre, si on veut vraiment les aider plus en profondeur, bien, on peut dire, on peut leur faire passer ce message-là qui est plus général puis après ça, bien, dire oui, mais c'est quoi une bonne stratégie? Mais là, les bonnes stratégies sont spécifiques aux tâches. Donc, dans cette tâche-ci, une bonne stratégie, ça peut être quoi? Dans cette tâche-ci, ça peut être quoi? Il y a des stratégies, des bonnes stratégies qui peuvent s'appliquer à plusieurs tâches aussi qui sont peut-être de nature plus générale. Mais effectivement, ça peut être un complément à cette idée-là de dire aux élèves que leur cerveau se développe. Finalement, dernière question pour aujourd'hui, quelles sont les particularités cérébrales des élèves qui ont des difficultés d'inhibition? Bien, ce qu'on constate généralement, c'est que les élèves qui ont des difficultés d'inhibition, c'est en très, très grande partie des élèves qui ont un déficit d'attention. Donc, avec ou sans hyperactivité, il y a même des professionnels qui prennent ça pour presque synonyme. Donc, un déficit d'attention, bien, ce serait plutôt un déficit d'inhibition. Est-ce que c'est dissocié? Est-ce que c'est la même chose? Bon, ce n'est pas tout à fait clair, mais ce qui est clair, c'est que c'est très, très, très lié. Donc, la même tâche que tout à l'heure, ils ont fait un stroke numérique où on doit dire le nombre de mots, mais des fois, c'est un chiffre qui est écrit. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que chez les élèves qui ont un TDAH, le cortex singulaire antérieur, donc celui qui est responsable de détecter l'inhibition, est moins activé. Donc, ici, on avait des participants contrôlés qui n'avaient pas de TDAH. Donc, le cortex singulaire est antérieur, est antérieur, le cortex singulaire antérieur est activé dans les situations où on a besoin d'inhibir pour dire, oh, oh, attention, j'ai besoin d'inhibir. Tandis que chez les TDAH, cette région-là n'est pas aussi activée. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout, mais quand on compare les deux groupes, c'est significativement plus activé chez les élèves qui n'avaient pas de TDAH. Les régions qui sont moins activées chez les élèves qui ont un TDAH, c'est le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur, donc c'est les deux régions qui sont vraiment très, très, très associées à l'inhibition et le striatum qui est lié au système de récompense, de renforcement, de motivation. Donc, c'est moins activé chez les élèves qui ont un TDAH, d'où l'importance, on va le voir rapidement tout à l'heure, de renforcer, de renforcer rapidement les élèves qui ont un TDAH, en fait tous les élèves, mais particulièrement ceux-là, parce qu'ils sont plus sensibles à le renforcement immédiat, si on veut, parce que ces régions-là, ils s'activent moins facilement. Est-ce que ces régions s'activeront un peu plus avec la maturation du cerveau? J'aurais tendance à dire que oui, parce que de façon générale, plus on vieillit, plus le cerveau mature, oui, plus ces régions-là se développent, mais quand on a un trouble, qu'on a un déficit d'attention, bien c'est possible qu'en vieillissant, l'élève, ça s'améliore un petit peu, oui, mais s'il y a un trouble, ça ne se développera pas au point où, comme un élève, comme un individu qui n'a pas de trouble. Il y a eu beaucoup aussi de discussions par rapport au TDAH, est-ce que c'est juste une maladie inventée, ça, on donne trop de médicaments pour rien, etc., etc. Ce qu'on voit ici, c'est que le TDAH est à 70 % héridifère, donc c'est un des troubles qui a le plus grand pourcentage d'irritabilité et donc qui provient vraiment en grande partie des gènes. Donc, ce ne serait pas un trouble ou une maladie inventée. Ensuite, par contre, c'est sûr que la façon diagnostiquée peut être discutable. Est-ce qu'on peut faire des erreurs de diagnostic? C'est possible. La cause probable du TDAH, ce serait lié à des neurotransmetteurs. En fait, la dopamine, qui est un neurotransmetteur inhibiteur, qui serait déficiteur. Et donc, ce que la médication vient faire, donc les médicaments comme l'oeuvres talins, bien, ils viennent, ils viennent jouer un rôle dans la concentration de dopamine. Donc, ils viennent un peu rétablir ce qui est débalancé en termes de neurotransmetteurs inhibiteurs. Certains gènes ont été identifiés et sont liés à la dopamine chez la TDAH. maintenant, bien, il y a des études qui ont testé c'est quoi les interventions, c'est quoi les effets des interventions sur le cerveau de ces élèves-là. Donc, est-ce que les interventions sont efficaces? Là, je vais vous montrer plusieurs interventions qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas nécessairement en fait des interventions pédagogiques, mais je vous montre ce qui s'est fait en général en recherche et je n'ai pas de parti pris non plus, je ne fais que vous montrer ce que la recherche dit. Donc, pour ce qui est de la médication, ce qu'on voit, c'est un changement de la concentration de dopamine dans le striatum, donc une région qui est affectée par le TDAH et ce changement est corrélé avec la diminution des symptômes de TDAH. Donc, généralement, ce qu'on voit, c'est que la médication a un effet positif sur la concentration de dopamine et sur les symptômes liés au TDAH. Donc, la médication atténue les particularités cérébrales, notamment dans le cortex singulaire antérieur, le cortex préfrontal et le striatum. Donc, une autre étude qui montre que la médication rétablit l'activité cérébrale plus normale dans les régions qui sont déficitaires dans le TDAH. Le neurofeedback, c'est une autre stratégie qui a été utilisée. Bon, ce n'est pas toujours accessible. Je ne sais pas si vous savez en quoi ça consiste. Le neurofeedback, en fait, c'est comme un entraînement qu'on propose à l'élève. Donc, l'élève va être assis, par exemple, devant un ordinateur et on va lui poser un cadre d'électroencéphalographie, donc des électrodes sur la tête pour mesurer son activité cérébrale. C'est important de comprendre que c'est seulement une mesure, donc il n'y a absolument pas rien d'induit dans son cerveau, rien. On peut juste mesurer ce qui se passe dans son cerveau pendant qu'il fait une tâche à l'ordinateur. Et ce qu'on va lui demander, c'est par exemple de bien se concentrer et quand il se concentre, bien l'activité qui est mesurée fait une action, en fait. Par exemple, la vidéo va avancer quand l'élève va se concentrer de la bonne façon. et puis s'il arrête de se concentrer de la bonne façon, la vidéo va arrêter. Donc, ça va donner de la rétroaction à l'élève, en fait, c'est le neurofeedback. Donc, ce qui se passe à l'écran va refléter la façon dont l'élève se concentre. Et donc, l'élève va arriver à comprendre bien c'est quoi la bonne façon de se concentrer pour que la vidéo fonctionne. Et donc, on va l'entraîner à se concentrer de cette façon-là. Ce que les études ont montré jusqu'à maintenant, c'est quand même de très bons résultats pour le neurofeedback. Je vous en montre quelques-unes. Les effets du neurofeedback, on ne reviendra pas les tableaux en détail, mais je vous les ai mis pour montrer, en fait, que ce n'est pas seulement moi qui dis ça, mais il y a vraiment des études là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que le cortex singulaire antérieur, une région importante liée à l'inhibition, et le noyau codé, qui est une autre région liée plus au système de récompense, il y a un rétablissement partiel de l'activité cérébrale à la suite du neurofeedback. Donc, quand on fait après, moins avant, ces régions-là sont plus activées qu'avant l'entraînement. Donc, ici, bon, ce n'était pas un vidéo, c'était un petit point qui devait monter ou descendre. Puis, quand on demandait aux élèves de faire cet entraînement-là, en fait, il y avait deux groupes et c'était deux types de neurofeedback différents, je n'entrerai pas dans les détails, mais les deux types différents fonctionnaient très bien et même, les effets persistaient six mois après. Donc, on s'est demandé, ok, ça fonctionne bien sur le moment, est-ce que cet effet-là est conservé dans le temps et six mois après, ils ont repris des mesures et l'effet était toujours là. Donc, ça devient intéressant parce que c'est quelque chose qui dure aussi. Bon, une autre étude, le neurofeedback semble donner de meilleurs résultats qu'une intervention traditionnelle. Donc, probablement parce qu'en fait, le neurofeedback, ce n'est pas juste qu'on s'entraîne à quelque chose, mais on a du feedback immédiat, on a de la rétroaction vraiment immédiate sur est-ce que c'est comme ça ou ce n'est pas comme ça. Et ça permet vraiment à l'élève de s'ajuster automatiquement. Donc, s'il n'est pas concentré de la bonne façon, il voit tout de suite que ça ne fonctionne pas. S'il est concentré de la bonne façon, il voit tout de suite que ça fonctionne. Une méta-analyse de 15 études, c'est-à-dire qu'ils ont réuni 15 études sur le neurofeedback pour voir de façon générale est-ce que que toutes les études s'entendent et ce que ça donne, c'est des résultats qui sont assez forts. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on a la taille d'effet ici à partir de 0.4. Généralement, est-ce que j'enircque la bonne chose? Non. 0.4 ici, généralement, c'est un effet qui est assez convaincant si on veut. À partir de 0.4, on peut trouver ça vraiment intéressant et ce que ça montre, c'est que les deux colonnes, c'est pour, il y avait en fait soit la comparaison entre deux groupes ou soit la comparaison du même groupe avant et après un entraînement ou neurofeedback. Et dans tous les cas, on est en 0.4, sauf ici, ce que c'est, c'est les symptômes d'hyperactivité, les symptômes d'impulsivité et les symptômes d'inattention. Donc, on avait des tailles d'effets qui vont jusqu'à 0.8, jusqu'à 1 même. C'est des effets qui sont très, très forts. En recherche, c'est vraiment des effets super intéressants et donc, ça montre que le neurofeedback est vraiment efficace. Par contre, est-ce que c'est vraiment accessible? Bon, c'est plus difficile, ça coûte des sous, ça demande un équipement. Les entraînements, c'est environ, bon, peut-être une dizaine de séances qui coûtent peut-être 100 $ chacune. donc, ce n'est pas nécessairement super accessible, mais il y a quand même des cliniques à Montréal, par exemple, qui le font, je ne sais pas s'il y en a à l'extérieur de Montréal, mais, bon, plus ou moins accessible, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça semble très bien fonctionner, probablement en raison de la rétroaction qui est très immédiate. Entraînement cognitif, donc, on voit beaucoup d'applications entraîner votre mémoire ou mémoire de travail, inhibition. Les études là-dessus, en fait, il n'y a vraiment pas de consensus, ça n'a pas l'air de fonctionner aussi bien, en tout cas, certaines études disent que oui, d'autres que non, donc, c'est encore plus ou moins certain que ces applications-là vont aider quoi que ce soit. La méditation, on en a parlé rapidement tout à l'heure, donc, je vous ai mis un exemple d'études qui démontrent, en fait, la possible pertinence de la méditation pour les élèves TDAH en lien avec les régions cérébrales qui sont activées. Le renforcement, bien, comme on vient de dire, le renforcement le plus immédiat possible, donc, est peut-être plus important chez les élèves TDAH que les élèves typiques, probablement à cause de ça, d'une sous-activation des régions liées au système de récompense chez les élèves TDAH. Donc, ce serait vraiment important encore plus chez ces élèves-là de renforcer de façon la plus immédiate possible. Autre intervention, on a glissé un mot tout à l'heure, activité physique, possiblement, à cause de l'augmentation de la concentration d'oxygène dans le portail de la frontière ventral latérale, ça améliorerait les fonctions exécutives de façon générale. Conception de l'intelligence, on en a parlé aussi tout à l'heure un petit peu, c'est-à-dire que quand on mentionne aux élèves que c'est possible de s'améliorer et qu'ils peuvent développer leur intelligence ou leur cerveau, bien, ils ont tendance à activer des régions cérébrales qui sont liées à l'immunition plus que les élèves qui pensent que leur cerveau est fixe et que souvent, on va entendre des élèves dire ça, bien, moi, je ne suis pas bon là-dedans et je ne suis pas bon là-dedans et c'est tout, je ne peux rien faire, je ne suis pas bon. Et ça, c'est vraiment important en fait de changer cette conception-là qu'ils ont parce que quand on est justement dans un état où on se dit, bien, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, bien, on a tendance à faire moins d'efforts, on a tendance à se désengager, on a tendance à voir nos erreurs comme une confirmation qu'on n'est pas capable de faire cette tâche-là. Alors qu'un élève qui va se dire, bien non, moi, je suis capable si je me pratique, si j'utilise des bonnes stratégies qu'on m'a montré, si je fais des efforts, bien, je vais être capable, bien là, il se met dans un état de correction d'erreur, il active des mécanismes, il voit les erreurs plus comme un défi. Bon, ce n'est pas magique non plus, mais on voit quand même des recherches qui montrent une différence entre les deux conceptions. Donc, c'est important que les élèves aient bien conscience que leur cerveau se développe et qu'il peut devenir meilleur. Conclusion, donc, j'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop lourd. Je sais qu'il y avait beaucoup de choses. Synthèse, bien, apprendre à résister à des automatismes de la pensée, ça nécessite de l'inhibition. L'inhibition, bien, c'est lié à particulièrement trois régions cérébrales qui sont le cortex préfrontal, ventrolatéral, dorsolatéral et le cortex singulaire antérieur. Les erreurs persistantes semblent baser sur des réseaux de neurones qui sont solidement établis et c'est pourquoi il est difficile de les inhiber. Les intuitions ou stratégies spontanées liées aux erreurs persistantes ne disparaissent peut-être jamais du cerveau des élèves, donc il faudrait toujours les inhiber, même quand on est devenu habitué ou on sait la bonne réponse, bien, il semble qu'on doit toujours inhiber quand même notre première idée. Apprendre, c'est pas juste construire des nouvelles connaissances ou compétences, mais apprendre, c'est aussi inhiber ces connaissances et stratégies antérieures. Plusieurs, de nombreux apprentissages scolaires nécessitent l'inhibition. Si le système 1, donc l'automatisme, ne disparaît jamais, bien, il ne faut jamais rien tenir pour acquis, c'est ce que ça veut dire. Donc, probablement que quand on entend souvent ça, un élève, ah, bien oui, il avait réussi, il avait compris et puis là, finalement, il est revenu à son erreur. Oui, parce que son erreur, bien, elle reste dans son cerveau et de l'inhiber, bien, il va toujours avoir besoin de l'inhiber, en fait. Donc, probablement qu'il faudrait faire des allers-retours constants entre les intuitions et les savoirs scolaires qui ont besoin d'inhibition. Au début, au milieu, à la fin des séquences d'enseignement, donc revenir régulièrement sur ce sujet. Les élèves qui ont des difficultés d'inhibition et d'attention ont des particularités cérébrales, donc cortex singular antérieur, préfrontal et le striatum qui sont moins activés. Le TDAH est un trouble qui est lié à l'inhibition. Les interventions efficaces mènent à une atténuation des particularités cérébrales, donc on voit un rétablissement de l'activité dans certaines de ces régions-là. Les interventions qui ont un effet le plus reconnu, en fait, le plus fort, le plus documenté, c'est la médication et le neurofeedback. Les autres interventions possibles qui sont moins documentées, bien, méditation, renforcement, activité physique, entraînement cognitif, conception de l'intelligence et les recommandations, donc les stratégies au point, la question 4 d'aujourd'hui dont on a parlé tout à l'heure, les stratégies pour entraîner à l'inhibition. Si on veut. Donc, je vous ai mis une petite lecture qui est possible de consulter sur Internet. Si vous cherchez, vous allez facilement la trouver. En fait, j'ai mis, je crois, le lien à la fin. C'est en anglais, par contre, mais c'est un article qui est destiné aux enfants. Donc, c'est relativement facile à lire si vous parlez un peu anglais, mais ce que ça explique, en fait, ça explique de façon très simplifiée le mécanisme de l'inhibition. On a H qui est l'heuristique, donc qui va, qui dans la course va aller très, très vite, mais qui a la mauvaise réponse et l'algorithme qui est la bonne réponse, mais qui est plus lent. Et on a le capitaine d'inhibition qui va dire stop à l'heuristique pour que l'algorithme, donc la bonne réponse, puisse gagner la course et se manifester en premier. Alors, voilà, je sais que c'était chargé. J'espère que vous avez réussi quand même à suivre et que vous avez apprécié le contenu. C'est vraiment, ça résume bien la situation. Tu nous as amené un volet théorique, pratico-pratique, l'intervention de Michel nous a ramené aussi à notre réalité. Je pense que c'est un beau début là, puis on pourrait en discuter pendant une autre heure. Si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les faire. Vous pouvez le faire dans la boîte de dialogue ou si vous avez d'autres questions aussi, un peu plus tard, vous pouvez me les faire parvenir. Peut-être que Jérémie, on pourrait en discuter par la suite. Oui, vraiment. Le PowerPoint, c'est ça. Cathy, tu pourras l'envoyer à tout le monde. Ah oui? Oui, à titre de référence, dans le fond, tu l'as déjà, donc si tu veux l'envoyer, j'ai aucun problème. Donc, voilà. Bien, vraiment, merci beaucoup. C'est quand même 120 pages de références intéressantes que tu nous as montées. Oui, c'est ça, j'ai essayé de faire ça de façon concise, mais il y a beaucoup de choses à dire parce qu'effectivement, on pourrait en parler encore longtemps. J'essaie de faire un portrait, pas juste montrer le côté pratique non plus parce que je pense que c'est intéressant et nécessaire même de comprendre les bases, de comprendre la base de la théorie, mais après ça, effectivement, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans notre pratique. Donc, j'espère que je vous ai donné des exemples et des stratégies qui pourront vous servir. Puis, si jamais vous avez des questions qui vous viennent plus tard aussi, vous pouvez m'écrire, peut-être que je pourrais leur donner mon courriel. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, je vais envoyer un courriel à tout le monde qui était présent. je vais vous envoyer une version de la présentation en format PDF puis je vous donnerai aussi le courriel de Jérémie. Fait que là, demain matin, Jérémie, tu vas avoir plein de courriels. Laissez-moi un petit peu de temps pour répondre, mais je vais répondre. C'est super gentil. Merci beaucoup de ta disponibilité. Bien sûr. Fait que je regarde les commentaires. Tout le monde est super content. Tout le monde a l'air bien content, mais je suis super contente que ça vous ait plu. J'espère que ça me prend. Voilà, tout le monde est au bon. Merci beaucoup. Puis, bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Fait que nous autres, on se retrouve au mois de mars. Je crois que c'est à la mi-mars pour une autre rencontre. On pourra faire un retour sur ce qu'on a vu aujourd'hui afin de poursuivre dans nos apprentissages. On va faire un retour sur la matière.